Salut, j'espère que tu vas bien, vidéo pour te présenter les différents environnements que j'ai pu mettre en place, que je n'ai pas mis en place dans le cadre du développement de ma dernière application que j'ai mis en production dernièrement. Cette application, elle s'appelle stories.fan, tu as un lien dans la description. Clique pas dessus tout de suite, attends la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise qui se cache derrière ce lien, je vais y arriver. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'en savoir plus. Maintenant, dans cette vidéo, elle est vraiment consacrée au développement ou tout du moins à la mise en place des différents environnements de développement et de production ou les différents environnements que tu peux retrouver dans le cadre d'un projet. Encore une fois, cette suite de vidéos fait partie justement d'une analyse complète d'ordre global qui vise à t'expliquer mon point de vue, mon analyse, ma conception du développement d'une application en fonction de mon expérience, bien évidemment, parce que ça va jouer aussi sur le choix des différentes technologies, mais aussi en fonction des différentes contraintes techniques et technologiques que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ce projet. Jusqu'à maintenant, les différentes vidéos que tu as pu retrouver, c'est des vidéos qui t'ont expliqué les différentes technologies front, côté BAC, côté base de données, côté infrastructure. Il y aura d'autres vidéos qui seront plus orientées sur les différentes problématiques réellement et notamment les différentes contraintes, les différents freins techniques que j'ai pu rencontrer et aujourd'hui, on va parler des différents environnements. Alors, généralement, d'ailleurs, c'est un truc extrêmement important à prendre en compte et notamment, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus au fur et à mesure de la complexité de la mise en place des différentes applications que tu peux avoir aujourd'hui. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est un conseil vraiment que je te donne dans cette vidéo, c'est au-delà du jugement ou de mon interprétation ou de ma façon de concevoir les applications, c'est vraiment un conseil, c'est tout simplement de faire en sorte que ton environnement de développement soit le plus proche possible de ton environnement de production. Il faudrait techniquement, en fin de compte, mis à part le fichier de configuration, il faudrait que tu sois à 95 voire 99% à l'identique de ce que tu peux retrouver sur ton serveur de production. Pourquoi ? Parce que ça, c'est extrêmement important pour une bonne raison, c'est la problématique du bug que tu vas... Il y a la fameuse phrase de « je ne comprends pas, ça marchait en local et ça ne marche pas en production ». Et concrètement, cette phrase-là, je l'ai encore eue dernièrement pour une toute petite problématique de certificat SSL, le fameux HTTPS. Ce petit machin-là a fait que ça a planté une partie de mon application. Alors, ce n'était pas visible, ça n'avait pas de problématique sur la donnée, c'est vraiment une problématique de confort, on va dire, pour le site web. Mais concrètement, derrière, ça a permis justement de relever une énième fois que ce conseil de faire en sorte que ton environnement de développement soit le plus proche ou le plus à l'identique de ton environnement de production devient extrêmement important en fonction de la complexité de ton application. Donc ça, vraiment, ce conseil-là, pense-y. Et tu vas voir que ce conseil, moi j'essaie de le mettre en application au maximum, au fur et à mesure. Et je vais t'expliquer un petit peu la petite histoire justement sur Certificat SSL. Donc, principalement sur l'application, j'ai utilisé du Docker. D'accord ? Donc Docker, c'est de la containerisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, éventuellement, si tu veux des informations sur Docker, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais concrètement, Docker, c'est un système applicatif qui te permet de containeriser, de créer des petites boîtes où dedans tu vas ranger ton application. Et cette petite boîte-là, concrètement, comme si tu avais à la poste, tu la poses au niveau de la poste et la poste, le livre, dans le même état, en théorie, d'accord ? Dans le même état que tu l'as envoyé. Et à la fin, la personne qui va l'ouvrir, elle va se retrouver exactement avec la même chose. Docker, on pourrait très vulgairement parler, dire que c'est ça. C'est une boîte dans laquelle tu vas mettre ton application. Et quand tu vas la déployer sur ton serveur, quand elle va se démarrer, elle va ressembler exactement à ce que tu avais sur ton environnement local. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Docker. J'ai choisi Docker aussi, parce que ça va me permettre en même temps de pouvoir construire l'application, donc builder l'application sur des serveurs qui vont être notamment par GitHub, notamment sur des systèmes d'intégration continue qui vont être très faciles et ça va me permettre de les héberger sur du cloud derrière. Donc, en termes de containerisation, on en parlera plus tard, mais j'ai utilisé le service registry de Google pour pouvoir justement stocker les différentes versions de mes différents containers. Et puis, voilà. Donc, Docker, technologie principale. Alors, j'aurais pu utiliser d'autres technologies, notamment par exemple la virtualisation. Je peux utiliser une VM, une machine virtuelle, dans laquelle je vais mettre toute mon application et puis je l'envoie de la VM. Sauf que l'inconvénient de la VM, c'est que c'est beaucoup plus lourd et c'est aussi beaucoup plus gourmand en termes d'énergie. C'est un peu plus énergivore que d'utiliser du Docker. Donc, Docker est une technologie plutôt bien foutue que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Donc, c'est encore une fois aussi pour ça que j'ai utilisé cette technologie-là. Et il ne me semble pas qu'il y ait d'autres technologies qui soient aussi bien fichues aujourd'hui pour déployer une application. Alors, si tu en connais une, encore une fois, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse parce que je pense que ça pourrait être super intéressant de pouvoir en discuter et puis de pouvoir découvrir cette technologie ensemble aussi. Et donc, pour cette application, je vais avoir un environnement containerisé sous Docker pour mon environnement local avec un certain nombre de fichiers de configuration pour la partie locale et je vais avoir mes fichiers de configuration autres pour la partie de production qui vont être utilisés dans le cadre du build de mes différents containers, notamment sur GitHub. Je ne vais pas rentrer dans les détails du processus justement de conversion de GitHub pour pouvoir déployer l'application sur le serveur. Mais sache que j'ai deux fichiers de configuration et les deux seules choses que j'ai à régler en fin de compte pour pouvoir faire fonctionner cette application-là, c'est ces fameux fichiers de configuration. À quelque chose près, pardon, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un fichier de configuration pour le développement et un fichier de configuration pour la production. De l'autre côté, je vais avoir sur mes environnements justement un environnement qui va être containerisé sous cinq docker. Je vais avoir un premier docker qui va me servir de reverse proxy. Donc là, derrière, j'utilise un container qui est basé sur une image de trafic. Je ne sais pas si tu connais trafic, mais c'est l'équivalent de Nginx, mais que je trouve beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu peux configurer un reverse proxy sans avoir à créer de fichiers de configuration à proprement parler. Et notamment avec la couche docker par-dessus, ça devient encore plus simple. Tu as un système de label qui te permet de configurer tout ça très facilement. Donc concrètement, du trafic qui serait l'équivalent de Nginx pour d'autres hébergements de services web. D'accord ? Enfin, tout du moins, d'autres outils qui permettent justement de mettre en place un service web. Donc ça, c'est le premier container. J'ai deux containers de bases de données. Je t'en ai déjà parlé des bases de données dans les différentes vidéos précédentes. Encore une fois, n'hésite pas à revoir toutes les vidéos précédentes pour comprendre un petit peu ce chapitre-là parce que là, on va reprendre quand même pas mal de petites briques que l'on a vues dans les vidéos précédentes. Et notamment, deux containers de bases de données. Un container pour la base de données avec PostgreSQL et puis un autre container pour Redis. Et deux autres containers qui sont deux containers complètement différents. Un container pour Laravel et l'application en elle-même. Et puis un autre container que j'ai voulu séparer parce qu'en fait, si tu prends la technologie Laravel, notamment si tu as suivi les vidéos précédentes, je t'expliquais qu'avec Laravel, j'utilisais du Laravel Echo qui me permettait d'avoir un serveur de WebSocket et de pouvoir avoir une interactivité au niveau front et back beaucoup plus fluide. D'accord ? Sauf que si tu regardes bien un peu la documentation de Laravel, tout est lié entre les deux. C'est-à-dire que quand tu installes ton application Laravel, il te propose d'installer, de façon simple, mais en même temps, dans sa documentation qui est faite comme ça, d'installer Laravel Echo avec. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les deux parties pour une raison qui me paraît évidente aujourd'hui, c'est que ça me permet de pouvoir mettre, par exemple, Laravel Echo sur un autre serveur complètement différent de celui de l'applicatif. Et notamment, j'aurais bien souvent moins de... Comment dire ? Plus de requêtes sur le serveur Laravel Echo parce que j'ai beaucoup d'informations qui vont transvaser de façon continue. Donc, comme ça, j'aurai vraiment une machine qui sera allouée à ce service de WebSocket. Et de l'autre côté, j'aurai mon service applicatif qui, probablement, aura peut-être moins de requêtes ou tout du moins, pas les mêmes besoins en termes de requêtes. Donc, tout ça, ce sont deux serveurs qui... Enfin, ce sont deux serveurs, ce sont deux containers séparés qui me permettent justement, demain, si je le souhaite, d'exploser tout ça et de mettre ça sur des serveurs complètement différents. Aujourd'hui, pour les besoins technologiques, enfin, pour les besoins techniques de l'application, j'ai fait un choix qui est de tout mettre sur le même serveur en soi, en termes de production, parce que les besoins en ressources ne sont pas forcément énormes. Par contre, demain, il est très fortement probable que toute une partie de l'application que j'ai codée soit extraite, justement, du serveur applicatif pour pouvoir faire les traitements à part. Donc, tout ça, ce sont des choses... Enfin, ce sont des... ont leur propre réseau, leur propre système de sécurité, de telle sorte que tu ne puisses pas n'importe quoi aller chercher... Enfin, tout du moins, aller taper n'importe quoi ou que n'importe qui aille taper n'importe quoi sur le serveur. Donc, voilà un petit peu sur les différents environnements. Alors, j'ai mis, tout simplement, un environnement de développement et puis un environnement de production. Là, aujourd'hui, ce qui va me manquer très concrètement, c'est l'environnement de pré-prod, de staging. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis en place aujourd'hui ? Pour une simple et bonne raison qui me semble un peu évidente, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas un développement d'application qui soit suffisamment poussé pour la première version, pour le premier déploiement et avoir un besoin de staging pour pouvoir le montrer potentiellement à un client. Maintenant, c'est un point positif comme un point négatif et c'est très certainement une des prochaines étapes que je vais mettre en place dans le cadre du déploiement de l'application. C'est-à-dire que j'aurai un serveur de développement qui va me permettre de coder mon application et puis de faire toutes les bêtises que j'ai à faire sur l'application. Je vais avoir un serveur de staging qui va ressembler, lui par contre, à 99, voire presque 100% de ce qui peut se faire en production, donc avec exactement le même environnement et qui va me permettre de tester la configuration dans un environnement vraiment très proche de la production et puis, bien évidemment, le serveur de production qui sera celui utilisable par la plupart des utilisateurs. Tout ça va me permettre justement de pouvoir tester Crescendo l'application ou tester la solidité de l'application, le déploiement de l'application au fur et à mesure. Pour en revenir justement sur le fait, le conseil que je te disais qui était de faire en sorte que ton environnement de développement soit très proche de l'environnement de production, c'était extrêmement important. Je vais essayer de t'expliquer de façon très schématisée l'erreur qui m'est arrivé. J'ai une application qui tourne sous la Ravel qui est sur un certificat HTTPS, d'accord ? Un certificat SSL, donc concrètement, ça me permet d'avoir une URL sécurisée et de chiffrer les différentes communications entre le front et le back. Donc ça, c'est bon, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et d'autre côté, j'ai un serveur de WebSocket qui, lui, tourne indépendamment mais qui est caché derrière ce serveur de, justement, ce serveur de certificat SSL. Le souci que j'avais, c'est que j'avais fait ma configuration en développement qui était sur un, tout simplement, un HTTP 2. slash slash stories.localhost pour l'extension au lieu du point fan, d'accord ? Donc, le point localhost et ça me permettait justement de tester tout mon environnement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé l'application sur la production. Donc, j'ai fait ma petite tambouille pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne correctement et mettre mes petites itérations de déploiement continu avec ce fameux certificat HTTPS. Et ce qui se passe, c'est qu'en production, effectivement, toutes les requêtes arrivent bien en HTTPS sauf que mon serveur de WebSocket n'acceptait pas le certificat HTTPS ou n'acceptait pas la communication en fin de compte HTTPS. Alors, ce n'est pas le serveur de WebSocket, je schématise, mais concrètement, imagine que c'est mon serveur de WebSocket qui n'acceptait pas ça. Donc, ce que j'ai dû faire et c'est là où, justement, c'est extrêmement important d'avoir un environnement très, très proche de la production, ce que j'ai dû faire, c'est générer mes propres certificats SSL directement sur ma propre machine, donc sur mon environnement local et notamment de pouvoir configurer tout l'environnement de containerisation, notamment avec Trafic, en intégrant ce certificat SSL dans mon application pour pouvoir faire en sorte d'avoir un environnement qui se rapproche très, 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 très fortement de la production. La seule différence, du coup, j'ai deux différences entre le local et la production. J'ai mon fichier de configuration qui sera forcément différent entre les deux, avec pas les mêmes codes de base de données, avec pas les mêmes codes de collection, etc. Et je vais avoir aussi deux certificats SSL différents, un certificat SSL pour le local et un certificat SSL pour la production. Alors, bien évidemment, celui du local n'est pas reconnu par les autorités de certification, mais on s'en fiche un petit peu. L'idée, c'est de vraiment retrouver un environnement très, très proche. Donc, si demain, et ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, intéresse-toi. Et d'ailleurs, je te mettrai une vidéo là-dessus, justement, sur stories.fan, donc une vidéo complète qui va t'expliquer comment justement gérer ces différents cas-là, ces différentes commandes, que tu puisses mettre ça en place de ton côté. Mais si demain, tu as quelque chose à mettre en place en certificat SSL, essaye de faire un petit test avant sur ton propre poste, justement, d'avoir un site qui soit sécurisé, même en local, et de regarder son comportement pour ne pas avoir de mauvaise surprise en production. Donc, voilà, c'était le petit conseil que je pouvais te donner. Et pour aller plus loin, justement, dans la technique, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Tu as un lien qui est un lien d'invitation, justement, à stories.fan, qui est un lien d'invitation à mon propre profil sur lequel tu vas pouvoir retrouver les différentes vidéos, différentes vidéos techniques, que ce soit de la containerisation, que ce soit sur Linux, que ce soit sur du développement. Voilà, c'est vraiment purement technique. On rentre beaucoup plus dans les détails aussi. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.